Générique ... Fini avec Engie. Engie qui a déclaré hier être exposé à un risque de crédit d'un montant calculé fourchette haute à 987 millions d'euros en cas de dépôt du bilan de la société qui est chargé du projet de gazoduc Nord Stream 2. On a vu hier que la société, cette société avait déposé le bilan. Du coup, alors ça va évidemment être à confirmer, mais c'était des nouvelles qui nous venaient d'officiels suisses. Du coup, j'imagine que ce matin, le cours accuse un repli, le cours d'Engie. Alors, la société qui exploite Nord Stream 2, c'est Gazprom, c'est l'exploitant de Nord Stream 2. Après, il y a des rumeurs comme quoi Gazprom pourrait faire faillite. Pour l'instant, ce n'était pas le cas, puisque c'est quand même la première entreprise gazière russe. Mais effectivement, comme vous l'avez rappelé, justement, Engie est exposé à hauteur de 987 millions dans ce projet de gazoduc qui a cofinancé avec cinq autres sociétés notamment. Et c'est vrai que le fait que l'Allemagne ait suspendu le chantier, que les États-Unis ont aussi adopté des sanctions contre ce projet, ce gazoduc qui fait plus de 1200 kilomètres entre la Russie et l'Allemagne et qui n'a pas encore été mis en service. C'est plutôt donc de mauvaises nouvelles pour Engie, puisque comme on va avoir une perte à peu près de 1 milliard d'euros, toujours est-il que ça s'est reflété sur les cours, puisque Engie a perdu 13%. Il y a deux séances. Hier, encore une baisse de 3%. Ce matin, encore, le titre est en repli. Donc, on est vraiment dans une chute libre d'Engie. Maintenant, à voir où est-ce que ça va s'arrêter, c'est-à-dire qu'on a cassé un niveau de support. Alors, on est en train de le tester plus ou moins à 12,15 euros. Et ensuite, on se dirigerait vers les points bas de 2021, qui se situent aux alentours des 11 euros. Des 11 euros, si jamais... Alors, je confirme, peut-être que je n'ai pas les toutes dernières infos, mais je confirme bien qu'il y a une société suisse qui... La société suisse qui gère Nord Stream 2 a déposé le bilan hier, a déposé le bilan hier, mettant sur le carreau, notamment, 106 salariés. Ok, Antoine, du coup, à contrario, un niveau... Enfin, même si c'est à priori assez peu probable, mais quels seraient les niveaux de résistance que vous avez identifiés sur Engie ? Alors, si le titre devait remonter, les résistances sont vraiment très, très hautes, puisque ça se situe aux alentours des 14,50 euros. Donc, on est vraiment très éloignés de ces niveaux. Ça représente à peu près une vingtaine de pourcents.